Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 C'est page 15 du livre, pour que vous puissiez lire en même temps que moi. Il est dit, son deuxième mari était un soldat qui s'était séparé de la femme qu'il avait épousée pendant la période du Camboutia démocratique. La période heureuse, la période de l'amour, de l'abstention et de l'intimité n'a pas duré plusieurs années. La relation est devenue aigre lorsqu'ils ont eu leur troisième enfant. Elle était battue et elle a subi des abus sexuels et émotionnels parce que son mari commettait des adultères. Mme Sokchan et tous ses enfants ont dû vivre avec sa mère. Vivant dans un mariage violent, Mme Sokchan décrit les violences comme les soulentes. Elle a été menacée à bout de... par arme à feu et de nombreuses autres façons, son mari est mort en 1993. Ce que je viens de vous lire, est-ce que c'est un portrait fidèle de ce que vous avez vécu ? Juge Fentz. Il serait peut-être que vous disiez qui a dit ça à son propos. Je comprends. Elle ne connaît pas les O.R.A.N. Mme Sokchan, apparemment, c'est elle qui a raconté ce mot à l'auteur du livre. Juge Fentz. Mais pourquoi ne vous dites pas quel est ce livre et qui l'a écrit ? C'est également intéressant pour le public. Mme Sokchan, c'est un livre qui recueille plusieurs histoires. Les femmes qui ont été mariées, le livre s'intitule « Le passé et le présent des survivants de mariage forcés ». J'ai pour vous une RN en anglais, c'est 0099-23-31. Madame, ce que je viens de vous lire au sujet de votre mariage, est-ce que c'est un portrait fidèle de ce qu'il s'est passé ? C'est correct. Réponse, oui, c'est exact. Avez-vous rapporté la même chose au réalisateur du film à propos de votre deuxième mariage ? Réponse, j'ai dit bel et bien, j'ai bel et bien dit ce qu'il s'est passé. Et avez-vous vu le film dans son intégralité ? Réponse, après le tournage, je n'ai pas vu le film en entier. Et un an après, j'ai demandé un exemplaire du CD par l'entremise de mon avocat. Question. Est-ce que le réalisateur a coupé votre histoire dans le film parce que je suis un peu perplexe ? Lorsque l'on regarde le film, on a l'impression que vous avez été heureuse pendant votre deuxième mariage. Quand le film a été filmé, je ne pense pas que c'était cassé du documentaire. Lorsque le film a été tourné, ne semblent pas que cela a été coupé du film à ce moment-là, j'ai été heureuse de parler. Ainsi, cela permettait à mes enfants d'apprendre et de connaître les difficultés que j'avais pu traverser. Well, that must have been a deleted scene on the cutting room floor then. Let me move on to the film again, and to another excerpt at 32 minutes and 12 seconds. There you have a conversation with the sister of your first husband. Is that correct ? Is that correct ? Is that correct ? Is that correct ? It is not correct. In fact, he was my elder brother-in-law. In fact, she was my elder sister-in-law, rather. Ma belle-sœur par alliance est née. Yes, so the sister of your first husband, correct ? Question, donc la sœur de votre premier mari, n'est-ce pas ? That is correct. Réponse, oui, c'est exact. And can you tell a bit more about her ? Question, dites-nous en davantage, qui est-elle ? Que faisait-elle ? Entre 1975 et 1979 ? I do not know where she was living. What I know is that she was the chief of the mobile unit. I met her once on Pyongbon Day at the pagoda. I thought that she had passed away, but then accidentally I saw her at the pagoda. I had a chit-chat with her and asked her where she was living at the time. And she told me that she divorced her husband. And then I went to her house to ask her about the experience of the Khmer Rouge. And she told me that she never saw me at the Khmer Rouge time. And she did not know that her younger brother got married with me. She was surprised at the time. And she told me that she did not know where her brother died. In the film, you can see that you are on the bike going to her. And she's apparently staying at Batmec. Is that correct ? When I met her, I dressed in white clothes at the pagoda. But on the day that I met her, I did not wear white clothes. I wore dark brown clothes, in fact. I understand. But it was the filmmaker who asked you to step on the bike and go to Batmec and talk to the sister of your first husband, correct ? In my mind, I was not really satisfied with what she said. She had told me at the beginning. That is why I went to see her once again so that I could file the complaint. And the film makers went to shoot the film at the place where we met. And also the film was shot while I was riding the bicycle as well. And the scene where you speak to the sister of your first husband. Maître Coppe. Alors, la scène où vous parlez à la sœur de votre premier mari. Il y a une traduction en anglais. Vous l'appeliez ancienne chef d'unité. Et il dit, mon frère était membre du Corn Kang, une unité mobile. Et il a été envoyé à une coopérative où il a rejoint l'unité du labour. Pendant son mariage, il y a eu de nombreux couples. Ce n'est pas moi qui t'ai choisi, ni qui ai proposé que tu sois marié. Non, j'ai seulement été informé du jour du mariage. Camarade homme m'a informé. Je travaillais avec lui. C'est ce qu'elle dit devant les caméras. Et vous ne croyez pas ce qu'elle dit. Pouvez-vous expliquer à la chambre pourquoi vous ne croyez pas ce qu'elle vous dit ? Qu'elle vous dit cela ? Oui, je l'ai fait. C'est 32 minutes et 12 secondes de la vidéo. Et plus loin encore. Monsieur le Président, si je peux me permettre juste une observation, il appartiendra à la Chambre de l'Université. Si on vient de le faire, mais ne serait-il pas plus pratique de montrer le documentaire à chaque fois en Khmer, pour qu'elle puisse aussi comprendre dans sa langue maternelle ce qui a été dit ? Ce qui éviterait, du coup, d'avoir un titre de traduction, puisque vous lisez les titres, si j'ai compris, en anglais. Est-ce qu'on ne peut pas montrer comment on afflère les extraits pour quelque chose ? Se repositer dans le documentaire et s'écouter elle-même dans sa langue maternelle. Ça paraît plus normal, plus logique, mais je m'en remets à la pression de la chambre. Je n'ai pas d'objection avec cette suggestion, mais je n'ai pas préparé la projection de cette vidéo. Je pense que peut-être pourriez-vous attendre que cela soit prêt à être projeté et revenir plus tard aux questions qui portent sur ce clip vidéo ? Maître Copper ? Peut-être. Je comprends votre suggestion, mais je comprends votre suggestion. Et je me souviens que, très souvent, la version en anglais de ce qui est dit en Khmer semble résumée. Et je pense donc qu'il y a une véritable... Il y a un véritable problème qui se pose avec... Il y a quelque chose qui est dit par la partie civile. Il y a un sous-titre qui, ensuite, est relu par vous ici, qui est de nouveau retraduit vers le Khmer. On a ici une double traduction qui peut poser le problème. Maître Copper, je comprends tout à fait ce que vous dites, mais là, c'est le début d'une longue série de questions qui revient un peu à ce que vous venez de dire. Il y a la question qui se pose de la personne à avoir arrangé le mariage ou à avoir proposé le mariage. Mais bon, je vais laisser de côté le clip vidéo. Je vais poser les questions de façon générale. Madame de la partie civile, avez-vous pensé à un moment quelconque que c'était la sœur de votre premier mari qui avait proposé que vous et son frère cadet soient mariés ? Lorsque je l'ai vue à la pagode, c'est ce que j'avais pensé. Ensuite, je suis allée à vélo dans les champs là où elle récoltait. Et je lui ai posé la question. La défense, pourquoi avez-vous pensé que c'était la sœur de votre premier mari qui voulait que son frère vous épouse ? Pourquoi ? J'ai eu besoin d'aller la voir pour connaître la vérité. Je voulais savoir si mon mari m'aimait de tout cœur ou si c'était un mariage qui avait été proposé par Blanca. Donc j'ai eu besoin d'aller la voir pour en avoir le cœur net. C'est une réponse intéressante, mais je ne suis pas sûr que vous répondiez ici à la question que je vous ai posée. Pourquoi avez-vous pensé que c'était la sœur de votre premier mari qui voulait que vous épousiez son frère ? Pourquoi elle particulièrement ? Monsieur le Président, la Partie civile n'a pas dit qu'elle avait pensé que sa belle sœur et mes paradiens avait proposé le mariage ? Elle avait des doutes et elle avait besoin de savoir si cette belle sœur aînée avait donné bien proposé le mariage avec son frère. C'est donc différent de ce que vient de résumer le Conseil de la Défense. La Partie civile, lorsque je lui ai dit qu'elle n'avait pas eu l'air de croire la sœur de son premier mari, a semblé accepter cette affirmation. Mais je peux tout à fait reformuler la question. Madame, est-il exact que, à un moment donné, vous avez pensé que c'était la sœur de votre premier mari qui voulait que vous épousiez son frère ? Si oui, est-il exact que, lorsqu'elle vous a dit que ce n'était pas le cas, vous ne l'avez pas cru ? Lorsque je l'ai rencontré, j'ai reçu la réponse de savoir que je viens de vous donner. Je considérais que le régime était un régime dictatorial. Cela n'a pas de réponse à ma question, mais je passe à la personne suivante. La sœur de votre premier mari semble dire que ce n'était pas elle, mais une femme du nom de Homme. Dans le film, Pof Moon alias Homme, d'après le générique de fin, pourriez-vous nous dire comment s'est déroulée votre rencontre avec Homme ? Qui était Homme, exactement ? Qui était Homme, exactement ? Mettre à propos, c'est un petit peu confus parce que dans le générique, elle est identifiée sous le nom de Pof Moon, connu également sous le nom de Homme. J'avance. 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 Les filmmakers wanted to find the truth if I was talking the truth. Then there was a question asked if Homme was alive, and I accompanied the filmmakers to see Homme. J'ai été battue par le dos de la roue, et à ce moment-là, j'étais presque perdue la vie. Maître Côte d'un, c'était donc elle qui était responsable de l'unité itinérante dans laquelle vous travailliez, aux côtés de la soeur de votre premier mari. Est-ce que c'était bel et bien elle deux qui étaient responsables de votre unité itinérante ? Maître Côte d'un, c'était le chef de mon unité itinérante. Elle travaillait dans l'unité, quant à qui était au-dessus ou en-dessous d'elle, je n'en savais rien. Et je n'avais pas posé la question. Maître Côte d'un, est-il exact que Oum travaillait avec la soeur de votre mari ? Les deux étaient-elles bien responsables de votre unité itinérante ? J'ai remarqué que Oum était présente. Oum m'a dit qu'elle était chef de l'unité itinérante, alors j'ai décidé d'aller la voir lorsque le film a été tourné. Maître Côte d'un, je n'ai plus beaucoup de temps à ma disposition, je vais donc avancer, madame la partie civile. Lorsque vous avez regardé le film, et lorsque vous avez vu, vous vous êtes vu parler à Oum, Lorsque l'on regarde le film, on n'a pas l'impression que c'est Oum que vous recherchez, non pas Oum, mais une, le mari de Oum. Est-ce que c'est exact ? Ce n'est pas correct. Oum était veuve, et Oum était supérieur dans la hiérarchie, était au-dessus de Oum, et Oum n'était pas mariés. Donc c'est inexact. Maître Côte d'un, très bien, je comprends. Oum, alors qui était le chef de village que vous recherchiez, qui n'était pas chez lui, et ensuite c'est Oum qui est venu vous rencontrer. Oum est-elle mariée au chef de village ? Réponse. Je ne suis pas certaine de comprendre votre question. Je ne cherchais pas le chef de village. Oum était un comité du village, et il était à cheval, et il m'a battu à l'époque. Et je n'ai pas fait de mélange dans mes déclarations dans le film. Maître Côte, très bien, à un moment donné, vous souvenez-vous avoir discuté de votre mariage et de ce qu'il s'est passé après le mariage. l'une des nuits qui a suivi avec elle, vous souvenez-vous que, devant les caméras, vous avez abordé cette question avec elle ? La question est, est-ce que vous vous souvenez que le réalisateur du film était là alors que vous discutiez avec Oum au sujet de ce qu'il s'était passé pendant la nuit qui a suivi votre mariage ? Réponse. Je n'ai pas parlé de la première nuit de mon mariage avec Oum. Après le mariage, mon mari a rencontré un militien, et le militien lui a expliqué quelque chose. Il lui a dit que nous étions devenus mari et femme pour que mon mari puisse faire ce qu'il s'est passé. Après le mariage, je n'ai rien abordé avec Oum, mais je n'ai pas parlé de cela dans le film, d'après mes souvenirs. Question. Avez-vous montré des photos à Oum, tandis que le réalisateur était en train de tourner ? Oui, j'ai montré une photo sur laquelle mes vêtements étaient en revue. J'ai montré une photo sur laquelle mes vêtements étaient en revue. qui ont vécu des difficultés, tout comme moi. Qui a donné cette photo, cette photo que vous avez montré à Oum? C'était une observation il y a dix minutes. C'est maintenant une objection. Demander aux confrères de montrer les extraits. C'est exactement le même problème, en fait. So can the chamber please ask our colleague to please show the excerpt because we're facing the same problem again? I agree. You're trying to dance around the necessity to actually show the films. Je suis d'accord. Il est à présent nécessaire de regarder le film. No, but why don't you simply change chairs to prepare the excerpts? Mais pourquoi n'intervertissez-vous là les chaises et vous préparez les extraits de la vidéo ? Maître Coppe, le fait est que je lui ai demandé si elle avait montré une photo. Elle m'a répondu oui. Mais nous sommes en train maintenant de parler de la photo, donc il serait intéressant que nous tous puissions voir la photo. Et ce serait intéressant également pour elle aussi. Donc, vous dites que ce n'est pas nécessaire. Maître Coppe, pour moi, ce n'est pas nécessaire puisqu'elle vient de reconnaître qu'elle avait bel et bien montré une photo sur laquelle elle est en train d'être, à priori, violée. C'est la situation que nous avons besoin de vérifier. La photo, nous avons besoin de la voir. Mais je n'ai pas besoin du film pour lui poser la question. La seule chose qui m'intéresse, c'est pourquoi elle a montré cette photo et qui lui a donné cette photo ? Merci. 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 Maître Coppe, Le Président, M. le Président, au sujet duquel vous voulez interroger la partie civile pour que la Chambre, les parties et la partie civile elles-mêmes sachent ce qui se passe, et également pour les besoins du transcrit. La défense. Pour la photo, on le voit longuement sur l'extrême vidéo. 41 minutes and 10 seconds. Non, je pense qu'il y a eu un problème d'interprétation. Je vais préciser la décision, car il y a eu un problème d'interprétation. La décision de la Chambre est ordonnée lorsque la défense soumet au témoin des extraits. Il faudrait qu'elle donne des références précises à ce sujet. La défense, je comprends, mais je trouve assez incroyable que mardi, uniquement, on nous a informé que cette partie civile est le personnage principal du film Red Wedding. et je ne sais pas pourquoi la partie civile a attendu si longtemps pour livrer cette information cruciale. On l'a fait de notre mieux pour regarder l'intégralité de la vidéo. Si maintenant vous me donnez pas l'instruction de montrer chaque petit extrait de cette vidéo, alors je demanderai d'avoir davantage de temps pour poursuivre avec mes questions suivant la stratégie que j'ai adoptée pour l'interrogatoire de ce témoin. Je n'ai aucun problème à montrer ces photos, mais ce n'est que à cause de la tardivité des informations que nous avons reçues au sujet de ce témoin. Une objection pour le transcript, je réponds pour le transcript. Le film a été présent sur nos listes depuis 2012, donc on est loin de quelque chose de nouveau. C'est fait depuis plusieurs années déjà que beaucoup de gens dans cette salle d'audience, peut-être pas M. Copé, beaucoup de gens savent que Mme Petso-Chan est le caractère principal du film. Nous ne l'avons absolument pas caché, nous avons simplement informé les partis mardi matin que nous souhaitions utiliser les extraits de ce documentaire pour sa déposition du jour, mais le fait qu'elle soit le caractère principal du film s'est su depuis plus de 4 ans maintenant, et normalement, cela devrait être su par les personnes qui sont présentes dans cette salle d'audience. Donc rien n'est caché. Les participants dans ces procédés, dans cette salle de courte, sont conscients de ça. N'importe où est-ce qu'il n'y a pas caché. M. Schwenzer, pour ne pas perdre davantage de temps sur ce débat... Vous demandez à avoir davantage de temps. Combien de temps vous faudra-t-il ? La défense. Je suppose que pendant la pause, on pourra déjà trouver les photos d'Ageparle, que je fais, je ne sais pas où vous allez, mais l'ordonnance est de pouvoir soumettre les extraits pertinents lorsque vous interrogez du témoin de la défense. Mais c'est un bon moment pour observer la pause. Cela nous permettra de contacter la régie pour les extraits, non seulement pour les photos, mais également pour présenter les déclarations de la sœur. J. Schwenzer, combien de temps il vous faudra-t-il ? De temps supplémentaire, défense. 30 à 35 minutes de plus pour l'interagir. J. Schwenzer, l'équipe de Kusenpang est-elle d'accord ? Cela vous sait-t-il par rapport au temps que vous avez imparti ? Je n'ai pas le questionnaire de mon confrère avec moi, donc je ne sais pas quels autres termes il va aborder. Disons que s'il demande 35 minutes supplémentaires, je demande que pour l'ensemble de l'équipe, enfin, du côté de la défense, que nous puissions avoir ces 35 minutes qui dépassent dans la pré-midi. Maintenant, si ce sera moins, si nous pouvons finir avant, nous finirons avant. S'il y a 35 minutes supplémentaires, alors que nous pouvons commencer à nous après la pause, nous souhaitons que ces 35 minutes nous soient accordées en début d'après-midi. Et si nous pouvons finir avant, nous finir avant. Monsieur le Président, pendant que vous discutez, est-ce que je peux simplement faire une remarque pour les transcripts ? Je viens de vérifier et le documentaire a été admis par la Chambre en juin 2015. Voilà, c'est simplement pour rectifier la date. Il a été produit en 2012 et admis par la Chambre en juin 2015. Merci. Le Président, le premiervenu va faire une pause pour reprendre à 10h30. La suspension de l'audience. Sous-titrage ST' 501